Direction Kylian Mbappé, depuis qu'il a annoncé sa signature au Real Madrid, l'ancien parisien, semble libérer Mbappé, le madrilène, par Thomas Mekich. Une confirmation, comme une évidence. C'est officiel, je vais être un joueur du Real Madrid pour les cinq prochaines saisons minimum. Ça a été une sacrée annonce, personne ne s'y attendait. Donc forcément, ça a modifié notre état d'esprit au quotidien. Après des années de rumeurs, d'espoirs déçus, de tensions parfois, Kylian Mbappé s'apprête enfin à démarrer une nouvelle vie en club qu'il a tant espérée. C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise, beaucoup d'émotions. Je pense que c'était la logique de sa carrière. Le Real Madrid, c'est le club qu'il lui fallait après le PSG. De Madrid, à Metz, en passant par Clairefontaine. Retour sur une semaine où le Français a atteint son objectif ultime en club, devenir un joueur du Real Madrid. Il n'aura fallu attendre que 48 heures après la finale de la Ligue des champions pour que le Real n'officialise l'arrivée de Kylian Mbappé lundi soir via un communiqué. Le Real Madrid et Kylian Mbappé ont trouvé un accord. Il sera madrilène les cinq prochaines saisons. Une annonce confirmée une poignée de minutes plus tard par le capitaine des Bleus sur ses réseaux sociaux. Non pas avec une, ni deux, même trois, mais quatre photos de lui, adolescent, déjà vêtu de la tunique blanche. Je suis très très content, libéré, soulagé, extrêmement fier de pouvoir arriver dans ce club où j'ai toujours rêvé être. Un grand merci. C'est sûr que j'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'arriver dans ce grand club, dans le meilleur du monde. J'arrive là-bas avec beaucoup d'humilité. De par ses objectifs personnels qu'il a, je pense qu'il aurait un vrai pour l'aider à ça. Et en plus, il a aussi des objectifs de groupe aussi, comme avec des champions qu'il aimerait aussi remporter. Donc je pense que le Real Madrid est le club parfois aussi pour ça. Au même moment, à Madrid, les médias se délectent eux aussi d'une officialisation qu'ils auront tant attendue, non sans une pointe d'ironie pour certains. En 2021, le Real Madrid avait fait une offre de 200 millions d'euros. Le PSG n'y avait même pas répondu. Aujourd'hui, il arrive gratuitement. Quand d'autres, très remontés contre le Français après son arrivée avortée en 2022, semblent lui avoir déjà tout pardonné. C'est vrai que j'ai été dur avec lui. Mais quand je vois son tweet, j'ai envie de lui faire un câlin. Il a posté un vrai message de Madridista. En Espagne, on aime déjà Kylian Le Madrilène, lui qui avait refusé de prolonger son contrat d'un an avec le PSG l'été dernier, ouvrant déjà la voie au Real et provoquant la colère de son président. On m'a parlé violemment, on me l'a dit. Donc moi, j'étais persuadé que je n'allais pas jouer. Les gens qui m'ont sauvé, c'est Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif. C'est eux qui m'ont sauvé. Ça, c'est la vérité. Sans eux, j'aurais jamais remis un pied sur le terrain. Sur les terrains, le capitaine des Bleus aura inscrit 44 buts cette saison. Malgré un temps de jeu réduit et la pression d'un éventuel transfert, Papé n'a jamais dévié. Ce serait un peu bâtard de venir et de cracher une fois que j'ai mon nouveau club, dire j'étais malheureux. Je n'ai jamais été malheureux au Paris Saint-Germain. Mais il y a des choses et des gens qui m'ont rendu malheureux, bien sûr. Il est toujours relâché, il est toujours libéré, toujours à faire des blagues et toujours à tirer le groupe vers le haut. Donc je n'ai pas vu un avant et un après. Ça ne le dérangeait pas. Il fait la part des choses, il sait ce qu'il a à faire. Même si il n'avait pas encore annoncé, je pense que quand il est sur le terrain, il oublie tout, il fait ce qu'il a à faire. Et en dehors, après, il s'occupe du reste. Libéré dans sa tête et dans ses jambes, comme mercredi face au Luxembourg, et serein à l'heure d'aborder l'euro après l'échec de 2021. Il a eu un mental de fou de tenir toute la saison. Et du coup, là, il est libéré et il va nous faire l'euro qu'on veut. J'espère qu'il va progresser de toute façon dans son futur club. Et puis à l'euro, je pense qu'il va tout exploser. Enfin, on espère en tout cas. Un nouveau défi en bleu avant d'aller enfiler son maillot blanc et entamer un nouveau chapitre de sa riche histoire. Vichente, comme les supporters qu'on vient d'entendre, vous l'avez trouvé libéré mercredi soir contre le Luxembourg. Altruiste ? Oui, je l'ai trouvé libéré, altruiste et omniprésent. Je pense que cette saison avec le Paris Saint-Germain, il a été bon dans les stats, mais dans le contenu, dans le jeu, pas toujours présent. Là, ça a été le cas. Altruiste, comme sur ces images-là, avec cette passe en retrait pour Fofana. Il y a eu aussi cette passe en retrait pour Antoine Griezmann, avec cette reprise de volée. Il y a eu le but de Colomoni. Donc, il a servi ses partenaires, il s'est amusé, il était enthousiaste. Ses dribbles, il les réussissait. On sentait que ses jambes étaient beaucoup plus légères aussi. Donc, j'ai senti un vrai changement. J'espère qu'on va voir la continuité sur les prochains matchs de l'équipe de France et particulièrement pendant l'Euro. Kylian Mbappé, Orian Madrid. Est-ce un échec assuré ? Saloui à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Kiki national. Kylian Mbappé, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de fou. Ici, on est passionné par le fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu intercètes la thématique, et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de Nishika sans vous ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver. Si tu as chien, c'est pour une partie. Alors, les gars, j'ai entendu beaucoup de personnes me dire que Kylian Mbappé, ça sera un flop. Selon toi, est-ce que ça sera un flop Orian ? Est-ce que tu partages l'avis de ces gens-là qui pensent que Kylian va se planter Orian Madrid ? Déjà, les amis, Kylian Mbappé, il peut se planter, mais je vous donne mon avis en toute objectivité. Kylian, il a remporté la Coupe du Monde 2018 en étant décisif. Il a été décisif dans le sacre des bleus en 2018. En 2022, la Coupe du Monde au Qatar, il a été, il était parmi les meilleurs buteurs. Il est sorti, je pense, il est sorti, je pense, deuxième meilleurs buteurs derrière Leo Messi. On parle quand même d'une compétition de très très haut niveau, la Coupe du Monde. Puisque, les gens qui m'ont brandi l'argument qu'il va se planter, c'est que, selon eux, puisque Kylian joue en Ligue 1, la Ligue 1, ce n'est pas un championnat de très très haut niveau. Donc, comme il va dans la Ligue 1, il va se planter. Moi, je vous dis donc que, en Coupe du Monde, il est sorti deuxième meilleurs buteurs derrière Messi. La Coupe du Monde, c'est une compétition de très très haut niveau. Très très haut niveau. Donc, cet argument que vous êtes entre les meilleurs brandis qui va se planter parce que la Ligue 1 n'est pas un championnat de très haut niveau. Pour moi, le talent ne se perd pas comme ça. Marquer 44 buts. Même si c'est, je ne sais pas trop, en Arby, ça vous dit, ce n'est pas évident, les gars. Marquer les buts, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de marquer des buts. Beaucoup de personnes se disent que non, il marquait beaucoup des buts. Il est seulement en Ligue. Non, non, c'est dur. C'est dur, les amis. C'est très dur. C'est très dur de marquer des buts. C'est très dur de marquer des buts. Il a 44 buts. Je ne m'abuse. Toutes conclusions compondues. Donc, c'est vraiment un ratio d'extraterrestres. Moi, je ne pense pas que Kiyan va se plante au Rial. Puisque, s'il était habitué à jouer les compétitions de très très haut niveau, comme la Coupe du Monde, comme la LDC, parfois, il a sorti de grosses performances contre le Basin. Je m'en souviens très bien. Là où il a mis un triplé, je pense, contre le Basin. Il a l'habitude d'être performant au très très haut niveau. Ce n'est pas seulement en Ligue 1. Ce n'est pas seulement en Ligue 1 la preuve. La finale de la Coupe du Monde, il a marqué un doublé dans le jeu. Dans le jeu, il a marqué un doublé. L'équipe de France est minée 2 buts à 0. Ils sont minés 2 buts à 0. Et c'est lui qui redonne, qui remet l'équipe de France en vie avec son doublé. Est-ce que vous allez aussi me dire que la Coupe du Monde n'est pas une compétition de très trop niveau ? Moi, je n'en pense pas. Moi, je n'en pense pas, les gars. La Coupe du Monde, c'est le Graal. C'est le Graal, les amis. Une grande compétition de grande qualité. De très très grande qualité, les amis. Donc, l'argument de me dit qu'il va se planter parce que la Ligue est moins bonne que la Ligue 1. Pour moi, ça ne tient pas trop la route. parce que marquer des buts, c'est hyper dur. Même si tu joues dans le championnat, c'est pas trop d'Écosse. C'est hyper dur de marquer les buts. Kylian Mbappé, il va réussir au Rien de Madrid. Ça peut prendre peut-être 6 mois, mais pour moi, il finira par s'en sortir puisque c'est un garçon qui sent le but. C'est un garçon qui est discipliné. Il va arriver en découvrant d'autres Français dans le vestiaire. Je pense notamment à Camavinga, à Tchouamini, j'en passe. Il parle espagnol. Il est adoré pour le public. Il arrive là comme la super star. Bref, toutes les conditions sont réunies pour qu'il réussisse. Tu as un entraîneur qui se fait progresser le jeune, qui se fait mettre le jeune dans les bonnes conditions. Je pense notamment à Carlo Ancelotti. Donc, moi, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute chez Kylian. Pour moi, il va s'en sortir au Rien de Madrid. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses que Kylian va se planter ? Dis-moi tout d'automne à ton avis si ce n'est pas encore fait d'être abonné et d'activer la cloche sur les notifications pour me remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.